yo les mecs j'espère que vous allez tous bien moi ça va tranquille nouvelle vidéo cette fois-ci pour le mercato 2023 2024 de newcastle les amis donc on est parti avec l'équipe du pro les amis donc upro a gardé pop donc ça va bon upro a changé beaucoup je sais qu'il ya de l'oseille newcastle les mecs mais quand même faut pas déconner donc il a un petit peu abusé sur le mercato tripier bien entendu on garde c'est très fort tout dit beau les amis tomori donc forcément ça serait deux belles recrues pour newcastle je pense qu'il ya botman les mecs la défense de newcastle certes elle prend quelques buts donc oui pour moi il faudrait renforcer cette défense surtout fabien de charles mecs je pense que lui il devrait retourner remplaçant à moi qui s'en sépare et avoir botman avec un autre décès les mecs donc par exemple tomori ou todibo pourquoi pas en ferland mendy encore à gauche c'est vrai qu'à gauche les mecs je crois qu'ils ont besoin d'un petit truc donc à gauche pourquoi pas parce que là il ya burn et machin donc encore une fois burn super le mettre sur le banc et prendre un gros titulaire au de garde les mecs ça c'est mort au de garde les mecs il va rester arsenal à ils vont pas lâcher camarade aston villa ok pourquoi pas et slow bonzaï de la psyche pourquoi pas les mecs le bonzaï très très bon joueur donc voilà tu as ton milieu d'event ton milieu un peu polyvalent qui peut voilà encore de garder avec toi c'est le un peu le milieu polyvalent mais qui va plus être offensif donc la tasse que bonzaï qui offensif aux deux gardes offensif toi c'est déjà déséquilibré donc limite tu mettrai un seco fofana limite dans la camara seco fofana qui fait le boxe to boxe et un saut de garde sur slow bonzaï après aux deux gardes arsenal lâchera jamais donc à la rigueur on peut prendre camara slow bonzaï et je te prends tu te dis tu prends les ferrand mendy à avoir mais tomori todibo pas les deux un des deux je pense que ça sera bien en est lié droit les mecs tu prends ferrand torres c'est vrai qu'ils auraient besoin d'un élier droit il y a le milleron tout ça ils ont quelques petits joueurs des jeunes joueurs ouais pourquoi pas après ferrand torres c'est pas incroyable mais ça reste un très bon joueur tu laisses un maximin à gauche je sais pas c'est un maximin les mecs je le verrais bien un peu changé d'air c'est un maximin ou alors il va rester remplaçant en s'il est il n'arrive pas à passer ce cap toi où il des fois il fait des bons trucs des bons matchs et des fois c'est plus ou moins sachant qu'ils ont acheté gordon tout ça donc il fait plus banquette que de choses des fois ils jouent quand même mais moi tu as un joueur assez polyvalent et donc isaac en pointe les amis ok on jouit les pros ouais slow bonzaï de camara et tu gardes un tomori ou todibo plus un todibo qui serait tomori ça serait plus chiant à l'avoir mais on va dire un todibo camara slow bonzaï pourquoi pas ferrand torres pourquoi pas et un petit ferrand mendi pourquoi pas ok mais c'est sûr que de garde les mecs pour l'attirer c'est chaud ok ensuite les mecs on passe à natasox donc qui a mis pop qui a gardé tripier aussi donc botman c'est ce qu'on vient de dire les mecs king minjai donc très très bonne pioche ça serait un très bon très très bonne recrute pour qu'un seul donc voilà comme je viens de vous expliquer voilà le je veux dire le petit point à faire c'est fabien de char même si il a fait des très bonnes saisons s'il a eu quelques quelques boosts donc c'est qu'il a fait quelques bons matchs mais dans l'ensemble si tu regardes bien l'ensemble tu as botman qui est très solide et char qui est un peu en dessous donc si tu peux faire la rotation et le mettre en remplacement pourquoi pas avec king minjai donc très très bonne recrue junior fierpo donc qui vient de redescendre avec lits donc pourquoi pas c'est un joueur pas trop mal au milieu de terrain donc gui mares c'est vrai que il nous a retiré il nous a retiré tout le monde au pro donc gui mares bien sûr qu'on garde les mecs tilmans qui est libre et faux fada de monaco toi c'est un très très beau milieu bien équilibré moi je pense que ça peut vraiment être sympathique et donc il a remis encore ferrand torres vous avez mis ferrand torres aussi à gauche isaac en pointe et almin run à droite franchement ouais c'est c'est très équilibré j'aime beaucoup ton mercato natasox donc ferrand torres très très propre donc je pense que voilà on est d'accord avec upro tout ça ferrand torres ça peut être pas mal tilmans mec je crois que je l'ai mis dans ma team aussi tilmans bruno gui mares faux fada ça serait pas mal après il ya joe linton tout seul donc toi tu as des joueurs et fierpo ça peut ça peut se tenter fierpo avec kim in joy pourquoi pas après ça va ça reste en ldc tout ça donc voilà il ya des bonnes intentions à du castle là au moins l'équipe ça a l'air une belle équipe solide voilà impeccable ensuite les amis on va passer à jordan donc pop tripierre bottman il a mis doué qui doit qui le défenseur de l'union de berlin donc voilà ça ferait une défense néerlandaise c'est pas mal et encore un union de il veut vraiment petit pied le lyon de berlin roussillon et de l'hiki encore ok bruno gui mares de hollinton et il a mis simons donc simons paris essaie de le faire revenir voilà franchement je sais pas où il irait les mecs après pourquoi pas les mecs un petit simons en en paix moi je pense pour pour moi personnellement il lui manque encore un peu d'expérience moi il s'est régalé en rdbc c'est pas un mauvais joueur voilà mais il lui faut encore une saison toi dans un club européen toi en conférence europa league toi pas ldc pas tout de suite au top où il faut qu'il soit en donf toi en pl machin je pense que simon si tu peux le lâcher dans un club soit en liga les mecs toi donc paris essaie de le récupérer mais soit il refait une saison aéredivisie les mecs après soit il repartirait dans un club un petit club européen les mecs toi pour se préparer justement derrière à la pl donc du casson ça pourrait être pas mal les mecs mais ils sont déjà en val dc toi donc voilà un club comme peut-être pas west ham les mecs mais j'ai un trou les mecs j'ai un trou toi tu le mets à liverpool tout ça je pense que bon il va prendre de l'expérience c'est sûr mais si ça flop on va dire que ça va le flinguer direct voilà alors que tu le mettrait pourquoi pas à paris en liga pourquoi pas il va essayer de se remettre un peu mais pour moi il doit refaire une saison aéredivisie pour moi il doit confirmer vraiment sa très très bonne saison cette année et derrière voilà à voir mais sinon ça serait une très bonne recrue ça il nabri donc voilà le bayard nous voulait s'en séparer nabri très très bonne pioche ça serait vraiment pas mal isaac et saint-maxima franchement nabri les mecs bon apparemment le bayern veut se séparer de nabri sané mané donc ça veut virer tout le monde potentiellement si tu as un nabri les mecs ou même un sané avec ça c'est pas mal surtout si sané retrouve son niveau d'où il avait à city c'était pas mal mais nabri très bonne très très bonne recrue avec simons donc je vous dis ça serait une bonne recrue mais pour moi il faut qu'il confirme encore une saison de plus j'ai un petit il a fait une excès voilà c'est encore le niveau et redivisie les mecs dans le redivisie tu passes à la pl j'ai peur que si tu passes toi comme un club comme la juve toi il arriverait en conférence league les mecs l'année prochaine ou un petit peu à l'aestromant toi en europe en conférence moi je pense qu'une saison comme ça ça peut lui faire beaucoup de bien et derrière voilà s'il confirme la passe est encore un niveau supérieur et roussillon de qui pourquoi pas après deux joueurs de millions de berlin ça va peut-être faire un peu beaucoup pour eux au moins un des deux quoi ok ok et donc la mienne les amis donc moi les mecs j'ai mis messlier donc tu gardes pop tu peux faire venir messlier donc pourquoi pas ça te fait de la concurrence tripier j'ai mis botman et tim burr les amis donc tim burr qui est un très bon défenseur donc pareil tu as encore la doublette néerlandaise donc fabian char je l'ai mis en remplacement donc burn les mecs je l'ai mis en remplacement et j'ai mis estoupinade qui est vraiment intéressant le joueur de brayton donc voilà on va défendre je pense que ça serait très très correct après les mecs guimares joe linton willock le milieu de terrain du castle est pas dégueulasse en soi donc pourquoi pas le garder je renforce avec killmans et ward rose les mecs de southampton donc ça fait un bout de temps qu'il a southampton je pense qu'il a encore quelques très bonnes années il se tire super bien les coups francs il en a mis encore pas mal avec southampton donc je pense que en plus southampton est relégué les mecs il ya peut-être moyen toi de ce que c'est vraiment un très bon joueur de passer un palier et même en remplaçant ou vraiment en joueur offensif te claquer un coup franc toi c'est ce petit joueur là les petits détails des mecs où tu as un match galère blam il va te claquer un coup franc ou il va te déposer un caviar toi ça peut être très important donc je pense que ça peut être pas mal à min run les mecs on garde j'ai mis mbomo de brighton les mecs pareil qui a fait une très très belle saison donc pour un remplacement en remplacement ou quand ça se pète tout ça pour la rotation c'est parfait j'ai mis isaac côté gauche les amis après il ya gordon et saint maximin les mecs donc voilà potentiellement tu peux faire jouer isaac dans l'axe tu peux mettre gordon saint maximin et j'ai mis balogoun les mecs balogoun qui a fait une très très belle saison encore à reims arsenal veut s'en séparer je crois qu'ils veulent pas le mettre dans leur titulaire donc je pense que voilà s'il revient en paix les mecs et dans un club comme newcastle toi là où il fait une très très bonne saison qui veut prouver des choses s'il arrive à newcastle et qui cartonne à newcastle voilà il lui aussi pourra passer encore un palier supérieur j'ai mis wilson en remplaçant après voilà t'as déjà balogoun potentiellement t'as wilson en remplacement tu peux basculer isaac isaac balogoun toi tu peux faire tourner tu as du gordon saint maximin amin ron et mbomo voilà t'as willock les mecs où tu peux faire rentrer tilmans t'as guimarest à jo linton warbrose voilà t'as plusieurs plusieurs joueurs polyvalents et je pense que ma petite défense tripier kimber batman et stoopiman c'est pas mal après messier les mecs c'est vraiment bonus mais tu peux garder pop bien entendu mais messier vu qu'il est relégué je pense que lui va il ya un club qui va se positionner dessus très très bon gardien très très jeune les mecs donc voilà après vu qu'il était titulaire est ce que ça va le faire chier d'être remplacement ou dans une rotation c'est compliqué aussi d'installer toi un gardien de mettre un match sur deux ou quelques matchs de faire tourner après buc il ya le championnat il y aura la ligue des champions la f1 cup tout ça tu peux faire une rotation toi donc il y aura pas mal de matchs à jouer donc pourquoi pas les amis voilà voilà pour mon mercato les amis j'espère que cette vidéo donc vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le gros like à vous abonner ce n'est pas déjà fait à me mettre en commentaire si vous avez des quelques pistes ou quelques joueurs que vous aimeriez voir arriver à newcastle et puis nous on se dit à la prochaine avec allez-y